Musique Pierre-Lay, 1960. Les premières tranches immobilières collectives voient le jour. La construction des résidences de la gare et du Petit-Bois, puis du Clos-Saint-Pierre et de son groupe scolaire au cours des années 70, accélèrent l'essor démographique de la ville. Ainsi, de 3 000 habitants en 1954, la population en compte 5 600, en 1975. Cet accroissement démographique s'amorce à l'aube du XXe siècle avec la mise en service de l'usine de relevage des eaux usées de la ville de Paris. L'épandage entraîne l'abandon d'une culture alors essentiellement céréalière au profit d'une activité maraîchère toujours plus intensive. nécessitant l'embauche d'une main-d'oeuvre abondante. Mais, si le maraîchage constitue un point important du développement de Pierre-Lay, il ne représente qu'une étape de son histoire, parmi les plus récentes. Le village, qui s'étend de part et d'autre de la chaussée romaine dite Jules César, abrite en ses murs de nombreux secrets enfouis depuis l'Antiquité. On le mentionne au Moyen-Âge sous différents toponymes, puis il s'érige en cure pour s'affirmer en tant que paroisse avant de bâtir, entre la Seconde et la Troisième République, sa première école. Sa gare. Sa mairie. Proche de Paris, Pierre-Lay fait aussi l'objet de projets ambitieux. Le premier, conduit par la capitale, vise à y implanter une vaste nécropole. Le second, mené par l'état-major pendant la Grande Guerre, consiste à en faire une doublure stratégique. Un faux pari. Ainsi, au fil des siècles, d'une pierre à l'autre, Pierre-Lay s'est dressée, façonnée par des hommes et des femmes, paysans et seigneurs, curés et notables, artisans et commerçants, ouvriers, artistes, soldats ou résistants. Laissez-vous compter, à travers leur histoire, celle du petit village d'antan, désormais devenu grand. Lors de la construction du drain en 1901, les terrassiers ont trouvé des squelettes humains et des objets qui laissaient supposer l'existence d'une nécropole ancienne. Il a donc été fait appel à Charles Cellier, qui était conservateur adjoint du musée Carnavelet et qui a engagé des fouilles. Il a été trouvé de nombreux objets, dont des torques, des colliers gaulois, des fibules, qui sont des broches pour tenir les vêtements. Et tous ces objets peuvent être datés de la thène ancienne, qui est une période gauloise qui va de 480 à 280 avant Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de ces objets ont été dérobés nuitamment par les habitants de Pierre-Lay et ont été revendus à des notables locaux. Des monnaies de Tibère, Néron et Domitien ont été trouvées. Elles montrent que le terrain était probablement encore utilisé à l'époque romaine, ce qui n'est pas très étonnant, puisque la chaussée Jules César passe à 80 mètres de là. La rue Victor Hugo et la rue de la Fontaine du Roi, qui traversent le village actuellement, sont les traces encore de la chaussée Jules César, qui se trouve probablement juste sous le bitume. Ce qui est intéressant à Pierre-Lay, c'est que le village médiéval s'est créé autour de la voie et a un schéma de village russe, c'est-à-dire que l'intégralité des anciennes maisons sont toutes collées contre la voie, ce qui lui donne un aspect assez atypique qu'on retrouve plutôt en Picardie. Quand César conquiert la Gaule, il se trouve face à un pays qu'il faut réussir à conquérir totalement en faisant des voies de communication. Et cette tâche revient à son successeur, l'empereur Auguste, qui à partir de Moin 27 charge son gendre, Agrippa, de créer un grand réseau de routes romaines à travers la Gaule pour pouvoir exploiter le territoire. Il crée un réseau en étoiles autour de Lyon, qui est désigné capitale des Gaules. Et ce réseau en étoiles est complété au fur et à mesure du temps par des voies secondaires. Et la chaussée de Jules César est une de ces voies secondaires. La voie principale dans ce cas-ci, c'est la grande voie qui va de Lyon jusqu'à Boulogne-sur-Mer, sur la Manche, qui est à l'époque le grand port militaire et commercial. Et la chaussée de Jules César est en fait un itinéraire alternatif qui permet de joindre Paris à Rouen et de Rouen joindre à la mer. Alors la construction de cette voie est probablement de commencer au premier quart du premier siècle et elle est terminée au milieu du premier siècle après Jésus-Christ, probablement en lien avec les projets de l'empereur Claude qui décide d'envahir la Bretagne, ce qui est pour nous la Grande-Bretagne. La chaussée que nous appelons Jules César aujourd'hui a un nom tout à fait impropre. On l'a appelée au Moyen-Âge Julien César et par une suite de recopies un petit peu fautives, elle est devenue Jules César au fil du temps puisque c'était l'un des deux seuls grands personnages antiques qu'on connaissait avec Alexandre. Alors ce Julien César, ce n'est pas Jules César, c'est Julien L'Apostat qui deviendra ensuite l'empereur Jules et qui est probablement une personne qui a fait une réflexion importante de la chaussée du César à la fin du IVe siècle puisque ce Julien, Julien L'Apostat, a été envoyé en Gaule pour être gouverneur et dans le cadre de ces attributions de gouverneur, il devait aussi entretenir les routes. Elles ont été créées pour permettre de faire circuler les armées à l'intérieur du territoire et aller défendre les frontières. Mais une fois que la paix est établie en Gaule, elles servent principalement au commerce. Elles ont deux fonctions, elles permettent de faire venir des produits en particulier de Méditerranée, des produits de luxe, des produits qui viennent de tout l'Empire et qui permettent d'apporter la culture romaine aux Gaulois pour qu'ils deviennent des Gallo-Romains. L'abbé Jean Leboeuf, grand historien du XVIIIe siècle, nous indique dans l'ouvrage qu'il a publié en 1755, la première mention de Pirelet qui est dénommée « Aletum in Pago parisiaco » c'est-à-dire un lieu appelé Aletum dans le pays du Parisie. Cette terre qu'on dira Pirelet est donnée par le roi d'Agobert dans le premier tiers du VIIe siècle à l'abbaye de Saint-Denis pour sa manse conventuelle. C'est une abbaye royale et c'est là que vont se faire enterrer d'ailleurs à partir de Dagobert tous les rois de France. La seconde mention de Pirelet sous la forme Petralata « Pierre large » la traduction du latin se trouve dans un document que l'on appelle « Aveux et dénombrement » de Matthieu Lebel qui est donc le seigneur d'un lieu qu'on connaît toujours à l'heure actuelle Villiers-Lebel et qui rend hommage à l'abbaye de Saint-Denis pour ses possessions personnelles mais également pour l'ensemble de ses vassaux dont le seigneur de l'époque de Pirelet qui est Pierre Ier Sanglier. Nous voyons également la mention de la paroisse sous la même forme Petralata dans le Pouillet c'est-à-dire le registre de toutes les paroisses du diocèse donc là on sait que la paroisse de Pirelet est au moins de 1205 avec le patron de la paroisse en l'occurrence Saint-Jean-Baptiste et on va trouver également le présentateur et collateur c'est-à-dire celui qui nomme à la cure dans notre cas c'est l'archevêque de Paris. A l'absence de fouilles archéologiques dans l'église il est très difficile d'avoir une idée très précise de sa datation cependant sa dédicace à Saint-Jean-Baptiste laisse supposer qu'elle pourrait avoir des origines très anciennes datant peut-être même des débuts de l'ère chrétienne. Lors de la reconstruction de l'église en 1851 un ensemble de 4 à 5 cercueils en plomb ont été mis au jour et certains portaient une plaque d'identification. Ces cercueils ont été replacés replacés dans le cœur de la nouvelle église par l'architecte Hippolyte Blondel donc l'architecte diocésain. Il reconstruit une église qu'on appelle occidentée c'est-à-dire qu'elle est inversée par rapport à l'orientation normale d'une église qui est donc le cœur à l'est et le portail occidental à l'ouest. On a réutilisé les anciens fonds baptismaux qui sont du XVIe siècle en forme de navettes en calcaire luthétien et d'autre part le Christ en croix qui lui était un Christ polychrome qui date également du XVIe siècle. On signalera enfin un vitrail réalisé par Barillet qui était un grand maître verrier et qui est un des rares dans la région concernant justement les morts de la guerre XIV. Il y en a eu 105 à Pierlais sur une ville qui comptait 1915 habitants à l'époque. L'abbaye de Saint-Denis possédait dès la période carolingienne des biens dans l'ensemble de la vallée de Morancy et en particulier à Pierlais. Ceci ne fut pas continu dans l'histoire puisque entre temps des seigneurs laïcs se sont emparés de ses biens et notamment de ses revenus à tel point que le roi Saint-Louis a été obligé de rappeler à la raison le seigneur qui est dans ce cas Hugues III-Tyrel afin de l'amener par un échange à redonner les terres des six paroisses d'Herblay de Cormeillant-Parisie Montigny Lafrette et Pierlais à l'abbaye de Saint-Denis va donc de nouveau pouvoir recouvrir les dîmes en grains en vin les sens les champards et toutes les redevances que les paysans devaient donner chaque année et il va en être de même d'ailleurs du péage de la route qui était sur l'ancienne chaussée Jules César qui est le péage de Pierlais que l'on retrouve également dans les textes et qui appartenait à un seigneur laïque qui s'appelait Jean de Poissy La première attestation donc d'un manoir seigneurial ou d'un château seigneurial date de 1655 on cite notamment monsieur de Maison qui était donc Jean de Longueuil qui a fait construire le château de Maison-Lafitte et qui pourrait être le constructeur du château 17ème de Pierlais ce château est passé dans différentes mains dont celle de Carignan qui va être prince de Savoie et par la suite Bois-Garcin ça sera d'ailleurs le premier maire de Pierlais à la Révolution quand on a commencé à faire des travaux c'est-à-dire à refaire des papiers peints on s'est aperçu qu'il y avait une poutre maîtresse qui avait été plâtrée donc on l'a dégagée on a enlevé le plâtre qui était dessus et on s'est rendu compte qu'il y avait une date et on a soupçonné bien sûr on n'a pas de preuve mais on a soupçonné que la maison avait dû être construite avec les démolitions du château ce dont je me souviens c'est les écuries du château c'est-à-dire la grande bâtisse qui se trouvait le long de la rue Victor Hugo après la mairie c'était une bâtisse qui s'écroulait mais il y avait un Porsche je me rappelle on passait sous le Porsche pour aller à l'école maternelle à partir du 17e-18e siècle le pouvoir royal décide de recréer une grande voie allant de Paris jusqu'à Rouen qu'on appelle la route royale et que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de D14 cette D14 à Pierre-Lay va se créer en parallèle à la chaussée Jules César qui ne sert plus que comme rue principale du village l'extraction des sables et des grilles de Beauchamp sur le territoire de Pierre-Lay a sans doute eu pour contribution de modifier un peu le paysage qui est relativement plat à savoir que sur les plans du 18e et du 19e on trouve des buttes ou tertres qui s'appellent la butte rouge qui s'appelle la butte des petites vignes et il y en a 5 à peu près sur le territoire de la ville donc on peut se poser la question s'il ne s'agit pas de ces anciennes exploitations de sable et de grilles de Beauchamp qui étaient extraits pour notamment les pavages des routes dans la route royale dans le guide du conducteur français qu'a publié Louis Denis en 1776 on trouve des mentions qui nous intéressent particulièrement d'une part le cabaret de Pierre Lé où on faisait une halte avec la diligence qui venait de Paris pour aller donc sur Pontoise et d'autre part il nous parle de l'activité principale des Pierre Léziens à savoir qu'ils exploitaient les branches de boulot pour en faire des balais qu'on exportait en quantité chaque semaine vers Paris le géographe révèle également la présence d'une croix entourée d'une nuée vive elle se situe à l'emplacement d'un ancien cimetière dont on gardait ainsi le souvenir il souligne enfin comme le confirme le plan d'intendance cartographié en 1792 la présence d'un moulin avant à l'angle de la grande route et du chemin menant à Herblay les chasses d'une part du prince de Conti et les lapins d'autre part détruisaient les cultures que les paysans avaient du mal à entretenir et ainsi ils se sont révoltés en détruisant les terriers de ces lapins en chassant ces animaux et également en repoussant les gardes chasses du prince de Conti alors c'est un élément important que l'on verra d'ailleurs dans un des articles d'un certain nombre de cahiers de doléances de notre région dont celui de Pirlay où on va interdire la chasse dans les milieux qui sont des milieux de culture car ces paysans vivaient de peu et c'était effectivement important de faire cette défense et d'éviter ces nombreuses destructions qui sont des milieux et d'éviter